Merci à tous d'être venus pour cette session, le sujet c'est la blockchain. Je vais vous parler d'une des blockchains, d'une implémentation de blockchain qui s'appelle Hyperledger Fabric. Je m'appelle Benjamin Fuentes, je travaille pour IBM. Le but de cette session, ce n'est pas de vous expliquer pourquoi la blockchain est pour tel et tel business case, etc. Ce n'est pas la vue business, je vais essayer juste de vous démystifier du développement blockchain par l'exemple. Ça c'est moi, je viens d'ici, de Bordeaux. J'ai travaillé à Luxembourg pendant 5 ans dont je connais certains d'entre vous, des anciens collègues. Forcément j'ai fait du Java et j'ai travaillé pour les banques. C'est un peu cliché. Ensuite je suis parti à Nice où je travaille pour IBM en tant que développeur advocate. Sur cet ensemble de technologies, principalement c'est sur la plateforme cloud IBM Bluemix. Là-dessus il y a IBM Watson, dans tous les services cognitifs, il y a aussi de l'IoT. Je travaille pas mal en OGS et effectivement il y a la partie blockchain où j'ai une expertise là-dessus. Donc ça c'est l'agenda. Il n'est pas coupé. Donc je vais vous faire une courte présentation sur la blockchain en général. Ensuite on va aller faire un petit tour du côté de Bluemix pour voir ce qu'est une blockchain as a service. Je continuerai à vous expliquer Hyperledger Fabric qui est une des implémentations de blockchain en vous montrant une démo, un tutoriel que j'ai fait à Devox dans les précédents Devox. C'est un tutoriel que vous pouvez faire vous-même. J'ai mis les liens à la fin. Donc c'est un tutoriel en Java. Donc on peut faire du Java sur la blockchain. Je vais essayer d'éditer du code pour vous montrer en temps réel qu'est-ce qu'on peut modifier, que vous compreniez les différents composants entre eux. Et voilà. On va continuer. Donc dans l'introduction au blockchain. Donc qu'est-ce qu'une blockchain ? Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler depuis au moins 2-3 ans. Ça fait un gros boom on va dire au niveau buzz. Après ça existe depuis on va dire 2008 avec le white paper de Bitcoin. Donc c'est un système distribué. On dit ça aussi dans Ledger distribué. Ledger c'est plutôt dans la partie on va dire database. qui a pour principale propriété d'être on va dire infacifiable. Et donc cela marche avec une série de blocs en fait qui sont où on récupère le hash du bloc précédent. Et on construit ainsi une chaîne de blocs qu'on ne peut pas modifier. Donc il y a plusieurs types d'implémentation. Comme Bitcoin, Ethereum ou Hyperledger et il y en a d'autres encore. Ça répond à un... Alors juste pour la petite image en fait du Ledger ici. Ça c'est quelque chose qui est assez vieux. C'est vraiment exactement ça. Donc on grave dans le marbre. En fait on gravait sur des pierres avant des Ledger. Et ça faisait qu'on ne pouvait pas les falsifier. Sauf si on re-grave par dessus. Mais en général on ne le faisait pas. Sinon on cheat. Donc c'est vraiment cette vue-là du Ledger qu'il faut voir. Ensuite ça répond à un problème qui est le problème des généraux byzantins. Donc ça c'est un problème qui avait été soulevé par Leslie Lamporte en 1982. Donc le problème est décrit tel qu'en fait on a une armée qui veut attaquer à siéger une ville. Où on a des généraux et des lieutenants, des commandants ou des lieutenants, qui veulent se coordonner pour faire cette attaque. Sachant que parmi l'armée, on ne sait pas s'il y a des traîtres qui veulent empêcher en fait qu'on se replie ou on va attaquer en cohésion. Donc le but c'est que ce réseau-là en fait de gens, il puisse quand même avoir un résultat global en fait. On va attaquer ou on ne va pas attaquer. Même s'il y a des traîtres au milieu. Donc aujourd'hui ce qu'on voit, le plus grand exemple qu'on voit dans le marché, on va dire dans le business, c'est tout ce qui est autour de Bitcoin et des digital currencies. Tous les forks qu'il y a autour. Mais on peut faire d'autres choses avec la blockchain. On peut faire ce qu'on appelle des smart contracts. Ou on appelle ça aussi des chain codes. Moi je vais vous parler particulièrement d'HyperLedger. Donc HyperLedger c'est un ensemble, c'est un projet open source sur Linux Foundation où il y a plus de 100 membres. Et le but c'est de créer en fait une espèce de grande bibliothèque de librairie autour de la blockchain pour pouvoir créer des réseaux de blockchain. Donc il n'y a pas qu'une seule implémentation, en fait actuellement il y en a trois. Il y a HyperLedger Fabric qui est soutenu par IBM et d'autres collaborateurs. SouthTooth Lake c'est maintenu principalement par Intel. Et Iroa c'est maintenu par des japonais. Donc HyperLedger Fabric c'est ce qu'on appelle une blockchain permissionnée. Certains l'appellent aussi privée par rapport au blockchain public. Donc là la différence des blockchains publics où en fait on est anonymisé ou pseudo-anonymisé, où on peut faire tout ce qu'on veut et on n'a pas de censure. Une blockchain permissionnée ça ne veut pas dire qu'on a une censure forcément. Ça veut dire qu'en fait quand on arrive sur le réseau on est authentifié, on est identifié et donc on sait avec qui on deal. C'est juste ça la différence parce qu'après à l'intérieur du réseau on peut faire autant de transactions qu'on veut. On n'est pas bloqué pour faire une transaction. La particularité d'HyperLedger Fabric c'est qu'en fait il n'y a pas de... Déjà c'est open source mais en plus il n'y a pas de système de token. Donc contrairement à Ethereum ou Bitcoin où il faut acheter des digital currencies ou du gaz quelque chose comme ça pour faire marcher le réseau. Là vous downloadez le code, vous l'installez sur votre machine, vous le faites tourner, il n'y a pas à acheter quoi que ce soit sur un réseau extérieur. Vous construisez votre propre réseau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de token à acheter. D'ailleurs la vitesse, c'est un avantage, c'est que la vitesse d'exécution des transactions est inférieure à la seconde. Donc IBM sur sa plateforme Bluemix propose du blockchain à deux services. Donc ils ont été précurseurs au départ là-dessus en proposant en fait un... un réseau de quatre noeuds validateurs et une certificate authority, c'est ça qui va servir pour s'authentifier, pour tester en fait ça sur le cloud. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on est sur Bluemix. Donc si je vais sur le catalogue, je cherche le service de blockchain. Donc je crée une instance en fait de ce service-là. Ce qui est nouveau c'est que on était en V06 actuellement et là, oui pardon, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est parce qu'il n'a pas switché, il faut que je le sorte. Merci. Voilà. Je vais vous remontrer juste le début. Donc là on est sur Bluemix, on peut aller sur le catalogue. On cherche le service de blockchain. Et donc en fait, on va créer une instance de ce service-là. Donc voilà. Donc on était en V06 actuellement. Donc il y a plusieurs offres différentes. Et aujourd'hui on est en train de migrer progressivement vers la V1. Donc on est toujours en bêta vers la V1. Aujourd'hui, ce service, Blockchain of Service, c'est vraiment pour moi pour jouer. Parce qu'à la fin de l'année, ça va beaucoup changer. On va pouvoir en fait créer le nombre de pierres qu'on veut, le nombre de nœuds en fait sur le réseau. Parce qu'actuellement, c'est fixé à 4 avec un certificat d'autority. Donc c'est juste pour développer, pour aller vite, pour builder des applications distribuées par-dessus. Mais à la fin de l'année, ça sera vraiment différent. Déjà, on va passer en V1 et ensuite, toute la partie au-dessus de configuration du réseau sera complètement customisable. Par contre, on pouvait commencer à jouer avec. Donc là, je vais créer l'instance. Donc je la crée en V06 parce que pour l'instant, la V1, il faut avoir un ticket d'entrée pour pouvoir jouer avec. Et comme elle est en bêta, elle n'est pas très stable. Ok. Donc le service est instancié. Là, je vais sur la console d'administration. Donc ici, on voit qu'on a 4 nœuds sur le réseau plus une certificate d'autority où on va mettre sur les services qui permet de gérer en fait les clés. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de stats parce qu'il n'y a rien sur la chaîne. Ici, je vais le faire juste après. C'est pour pouvoir, on va déployer une démo juste pour vous faire montrer à quoi ça ressemble. Alors, la particularité de la V06, c'est qu'il y a une API Swagger en fait. Donc vous pouvez l'appeler en HTTP. On verra ça un peu plus tard. Vous avez la partie des logs. vous pouvez voir les logs sur chaque pierre qui tourne, etc. Donc là, si je déploie une démo. Ok. Donc le but ici, c'est d'avoir une espèce de démo. vous pouvez récupérer le code sur GitHub. Regardez comment c'est fait, comment ça marche et vous amusez avec pour pouvoir faire des applications distribuées. Donc là, cette version, par exemple, de démo, Marble, c'est pour échanger des billes entre, des billes pour jouer comme à la récré, entre deux personnes. Donc, on a un compte de ownership en fait, sur chacun des billes. On peut créer des assets qui sont les billes et on se les échange à travers deux comptes. Donc ça, c'est le but de la démo. C'est écrit avec un go au niveau du chain code. Donc le chain code, c'est la partie logique, je vais vous montrer après, qui en fait, est votre application distribuée. C'est celle que vous allez appeler depuis un client. Donc ici, il a fini de déployer en fait, ce chain code au niveau de tout le réseau, donc sur chaque nœud. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, il y a une API par-dessus pour pouvoir créer en fait, des assets, créer un marble. Donc là, je crée une bille. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut envoyer cette bille vers un autre. Ça, c'est l'exemple de la démo. Voilà. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu comment est faite la V06. Donc au niveau des acteurs, on a le blockchain user, on va dire, c'est le user classique d'une application. On n'est pas forcément, le user ne sait pas forcément que derrière, il y a une blockchain. Il a un front, il l'utilise. Ensuite, on a tout ce qui est régulateur, en fait, ce sont les auditeurs qui ont besoin d'aller regarder dans les ledgers ce qui se passe. C'est avec, ils ont certains droits. On a les blockchain developers, donc il y a deux types. Il y a ceux qui vont créer le chain code, c'est-à-dire le smart contract, qui vont le déployer sur le réseau et ceux qui vont déployer les applications métiers qui vont dialoguer avec ce smart contract. Ensuite, on a la certificate authority, donc, qui est l'autorité qui va gérer, en fait, toutes les clés et les certificats pour pouvoir s'authentifier sur le réseau. On a ensuite tout ce qui est autour, externe, et qui dialogue, en fait, avec la blockchain. Donc, au niveau des composants, on retrouve le fameux ledger. Donc, dans Hyperledger, il y a deux morceaux, en fait, au niveau de ce qu'on appelle le ledger. Il y a la partie, en fait, ici, qui ressemble à une base de données qui est le word state. Donc, lui, c'est ce qui va garder, en fait, l'état, l'état de vos assets sur chaque nœud. Donc, si vous voulez, c'est comme du, c'est comme du stateful. Il va vous garder vraiment l'état et à chaque fois qu'il y aura une modification, une transaction qui va passer, ça va modifier cet état-là. Et vous avez la deuxième partie qui est la chaîne de blocs. Et ça, ça va loguer, en fait, tous les appels de transactions qui vont être qui vont modifier l'état justement du ledger. Vous avez la partie smart contract. Donc, c'est elle qui détient toute la logique du code. Et c'est là où vous allez builder, en fait, une espèce d'API par-dessus. Donc, je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on peut faire. Le consensus, lui, c'est lui qui va décider si une transaction est valide ou pas valide. Ensuite, vous avez le composant membership, donc c'est la certificate authority qui délivre deux types de certificats, les certificats d'enrollement. Donc ça, c'est ce qui vous identifie vous-même quand vous faites une transaction, on sait que c'est vous. Et vous pouvez créer des certificats dérivés qui s'appellent des transactions certificates, en fait, qui sont dérivés de votre certificat d'enrollement pour pouvoir être anonymisé, en fait, quand vous passez une transaction. Donc, personne ne sait que c'est vous, mais la certificate authority peut prouver que ça émane bien de votre enrollement. Vous avez les événements, ça, c'est ceux qui sont lancés par le smart contract en fin d'exécution. Le système de management qui est, en fait, le monitoring. La wallet, donc c'est pas une wallet d'argent, c'est une wallet qui gère, en fait, vos clés. Donc, c'est celle qui va vous permettre de signer les transactions, les messages. Et tous les systèmes autour, les systèmes d'intégration externe. Donc, au niveau des interactions, il y a des SDK pour pouvoir dialoguer avec le réseau blockchain. Donc, le SDK dialogue avec le certificate authority et dialogue aussi avec l'EPIR. Alors, ça, c'est un protocole Google RPC. Ici, ici, c'est du HTTP. Ici, en V06, on peut utiliser une API pour attaquer en HTTP l'EPIR. Ça, c'est des précatifs plus tard en V1. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, je vais vous montrer. Je ne vais pas vous montrer tout. Si vous faites le lab avec le lien que je vous donne en fin de slide, vous avez, en fait, dans le lab, les deux façons de faire avec l'API et ensuite, avec le SDK. Donc, vous avez trois fonctions pour invoquer, pour interagir avec votre smart contract. Vous avez le déploiement. Donc, ça, c'est pour déployer votre chain code, votre smart contract sur un nœud. Ensuite, il sera dispatché automatiquement. ça, vous n'avez pas à le faire. Vous avez les opérations de query. Query, c'est pour interroger, en fait, l'état de votre word state pour récupérer les informations sur les assets. Et vous avez les opérations invoke. Donc, les invoques créeront un nouveau bloc, passeront par le consensus et modifieront l'état dans le ledger. Donc, ça, c'est une vue séquentielle de ce qui se passe. Donc, à l'étape 1, il y a un développeur qui va créer un smart contract et la partie applicative au-dessus. Donc, la partie applicative, elle est ici. Donc, on peut utiliser soit le SDK, soit HTTP API. Il développe aussi la partie smart contract. Dans la partie smart contract, il va la déployer directement dans la blockchain. Donc, ça sera un bloc au niveau de la blockchain, de la chaîne de bloc qu'on voit ici. et ici, on retrouve en fait le word state qui est la partie ledger. Donc, une fois qu'il a déployé le smart contract ici, un user lambda peut, à travers une application, interagir avec le smart contract en envoyant soit des queries, soit des invoques. S'il envoie une query, il y a juste un get state dans le word state et ça va lui retourner la valeur. s'il appelle un invoke, il va modifier ici l'état du word state, il va créer un nouveau bloc qui sera enregistré et ensuite, il y a possibilité de renvoyer un event pour dire que l'invocation a bien été faite. Hop, donc je vais vous montrer ça. Docker, il est là. Ouais. Vous y voyez bien ? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un réseau de 4 nœuds en mode sécurisé. Donc, tout est basé sur des images Docker qui sont publiques sur Docker Hub. Vous les récupérez. Donc là, il est en train de créer le réseau et il va connecter 4 nœuds entre eux. Donc ça, c'est la partie, on va dire, infrastructure et mise en place du réseau. Donc là, c'est démarré. Mais il n'y a encore rien. Donc, si je vais, par exemple, sur Postman, on ne va pas plus vite. Voilà. Donc, si j'interroge, en fait, l'état de ma blockchain parce qu'elle est installée sur mon laptop, elle tourne, il me dit que la taille, c'est 1. Il y a un bloc Genesis qui est créé au départ et c'est tout. Donc là, je sais que ma blockchain tourne. il y a mon réseau qui tourne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que donc là, j'ai un projet Java ici, classique, qui est en fait le smart contract, le chain code, c'est celui-là qui va être déployé au niveau de l'application, au niveau du réseau, on va dire, sur le pire. Et là, j'ai une autre application Java, c'est du Spring Boot qui est la partie applicative cliente qui va déployer ce smart contract et ensuite, qui va interagir avec lui. Dans le use case, le use case, en fait, il est très simple. En fait, c'est le lab dont je vous parle. En fait, il s'agit de mettre en place un contrat entre un fermier et un assureur. et ils veulent, au lieu d'avoir un contrat papier, ils veulent avoir un contrat digitalisé. Du coup, ils vont créer à la volée un contrat digitalisé qu'ils vont mettre dans une blockchain et qu'ils vont appeler de façon mensuelle, par exemple, parce que, par exemple, ici, le fermier veut se couvrir contre le fait que les températures sur un mois vont baisser à partir d'un seuil. S'il fait trop froid, par exemple, il veut avoir une assurance qu'il couvre contre le gel. C'est un produit financier très courant et donc, il y a moyen de le faire au moyen d'une blockchain. Ce que je fais, c'est que je vais lancer l'application. est-ce que je vais lancer l'application ? Là, il est en train de déployer le chaincode. Je vous épargne la partie authentification. On dirait qu'il a fini. Ok. Donc là, il vient de déployer le chaincode sur la blockchain. Donc, si je reviens là, je ne sais pas. Ok. Du coup, on voit ici que la taille de la blockchain est de deux. Donc, maintenant, on a deux blocs. Donc, il a bien déployé un nouveau bloc qui est en fait mon application. Donc, c'est vraiment mon application qui est dans le bloc. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est que, vu que c'est déployé, je vais pouvoir interroger. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé une API. Donc là, je suis en train de... Mon application Spring Boot, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle expose une API par-dessus pour pouvoir passer des queries ou des inbox. Donc, ce que je suis en train de lui demander, c'est, va me déterminer quel est le solde du fermier. Est-ce qu'il a été remboursé parce qu'il s'est passé quelque chose ? Donc, on voit que le message de retour ici est zéro. Ça veut dire que le fermier n'a rien eu. C'est normal, c'est l'initialisation. On met à zéro par défaut sur son solde. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va invoquer ici, je ne sais pas si on voit très bien. En fait, on va invoquer le contrat, on va forcer le contrat comme si on était en fin de mois par un batch et on va lui dire pour ce client à cette localisation longitude-l'agitude précise, je veux que tu appliques le contrat. Je vais vous montrer ce que fait le contrat après. Donc là, je vais l'envoyer. Ici, c'est en Alaska, par exemple. Donc, j'envoie le contrat en Alaska. Success. Donc ici, on voit maintenant que le message, il y a 42 dedans. Donc, ça correspond à 42 dollars. Ça veut dire que mon fermier a reçu 42 dollars sur son compte. Pourquoi ? parce qu'en fait, on lui a appliqué son contrat en Alaska et quand j'ai déterminé au déploiement de mon contrat, j'ai dit que je ne sais pas la température, je crois que j'ai mis 20 degrés. Donc, si on est en dessous de 20 degrés en Alaska en ce moment même, le contrat est exécuté et le fermier est remboursé de 42 dollars. maintenant, je vais vous montrer le code. Donc, on va aller voir la partie application Java Boot, je pense que ce n'est pas forcément le plus intéressant. On va juste vous montrer la partie Smart Contract, c'est le plus intéressant. Donc, comment je fais ça en Java ? Je fais un projet Java classique. j'étends une classe qui s'appelle SheinConBase qui fait partie du SDK. Donc, dans les dépendances Maven, je vais l'avoir là, voilà. Donc, ici, c'est la dépendance en fait. Donc, c'est sur Maven Central, vous pouvez l'utiliser. Une dépendance vers le SDK. j'étends la classe et ensuite, il y a quelques méthodes à redéfinir. La méthode Run, alors la méthode Run, c'est tout ce qui concerne les invocations, y compris la partie déploiement. En fait, quand vous allez déployer le ChainCode, vous pouvez en même temps faire pointer vers une fonction d'initialisation. Donc, autant l'utiliser. Dans mon cas, il y en a bien une. ce que je sais, c'est que je vais initialiser un contrat, en fait, un compte pour le fermier à ce moment-là. Ensuite, hop, il y a une méthode qui s'appelle ExécuteContrat, c'est celle que j'ai appelée tout à l'heure avec Postman, et c'est tout ce qu'il y a, c'est très simple pour le moment. Donc, ExécuteContrat, elle fait quoi ? ExécuteContrat, ça c'est pour un peu plus tard, elle récupère les données passées en paramètres, elle va appeler la WeatherAPI à la localisation, elle va récupérer la température à l'endroit que je lui ai indiqué, et après, il y a juste un if, ici. Donc ça, c'est le if qui fait le test. Donc, quand j'ai négocié mon contrat avec la SUA, en fait, au déploiement, quand j'ai installé mon contrat, je lui ai mis un threshold de 20 degrés, du coup, je suis en train de comparer le threshold du contrat par rapport à la température que je viens de récupérer. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si je suis en dessous, et bien dans ce cas-là, je vais décider que je vais mettre à jour le montant reçu, le compte du fermier du montant que j'ai mis aussi dans le contrat. Dans le contrat, j'ai dit que c'était 42 euros à chaque fois que ça s'activait. Donc, je modifie l'état, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut aller vérifier aussi ça, on peut aller refaire un test sur la taille. Vous voyez qu'ici, la taille est passée à 3. Parce qu'en fait, mon invocation de transaction qui a modifié le word state a rajouté un bloc supplémentaire. Ensuite, on a la partie query. Donc, la partie query, c'est celle que j'appelle à chaque fois que je fais un postman query. C'est juste pour aller lire la valeur dans le ledger et la retourner. Elle ne fait rien d'autre que ça. Vous pouvez faire d'autres choses. Moi, pour l'instant, je n'en ai qu'une seule dans cet exemple-là, mais vous pouvez, à partir de query, et lui donner un autre nombre de fonctions, faire autant de queries que vous voulez différentes. Et voilà, c'est à peu près tout sur la partie smart contract. Donc, c'est assez simple. Il y a possibilité de faire aussi des tests unitaires en tant qu'à faire. Vous pouvez moquer la partie réseau, blockchain, on va dire, pour pouvoir faire des tests unitaires sur votre smart contract en particulier. Donc là, je peux faire des tests par exemple sur une température à Nice ou une température en Alaska. Je vais reparler après d'un point important, c'est la partie déterministe. J'ai expliqué le problème. Alors, juste, je vais vous montrer la partie maintenant Spring Boot. Donc, j'ai juste une API très simple avec un contrôleur. quand elle démarre. Là, qu'est-ce que je fais ? Je m'authentifie auprès de la Certificate Authority. J'y récupère mon certificat et ensuite, une fois que j'ai récupéré mon certificat, je vais déployer mon smart contract. Lors du déploiement, j'initialise quelques paramètres. Le nom de mon client, le threshold et le montant reçu à chaque fois que le contrat est activé. Ça, c'est ma partie API. Ça, vous connaissez sûrement. C'est très simple. C'est ce que j'expose. Et après, c'est comme ça que je vais appeler. Je fais une invocation request, invoke request quand je veux faire une invoke et je fais un query. Request quand je veux faire une query. Voilà, c'est très simple. Ce que je peux faire, c'est qu'il manque quelque chose à mon contrat, c'est que je peux faire autant d'appels que je veux sur ces exemples-là. Ce n'est pas terrible. Ça veut dire que mon contrat n'a pas de fin. Il y a des contrats. Ça peut arriver qu'ils soient des contrats permanents. On veut laisser le chain code et l'appeler constamment de façon déterminée. Dans mon exemple-là, ce n'est pas vrai parce qu'en fait, mon contrat, je veux qu'il ait une fin. Quand j'ai un contrat, je fais un contrat d'un an avec mon assureur et je le renouvelle ou pas le night prochain. Si je fais une fin, ce que je vais mettre ici, c'est que quand je vais décommenter ce code-là, je veux mettre une date de fin sur mon contrat. Et quand quelqu'un va appeler mon contrat, je vais regarder la date d'aujourd'hui par rapport à la date de fin. Si mon contrat est périmé, je ne veux pas qu'il y ait une exécution. Ça semble assez logique. Je vais décommenter le code. Je vais décommenter le code. Il y a pas mal d'endroits où je dois modifier parce qu'en fait, je rajoute des paramètres en plus qui est juste la date. C'est-à-dire que dans tous mes appels, je dois prendre en code cette date. D'ailleurs, mes tests aussi ici parce que je teste le nombre d'arguments qui sont passés et un paramètre également là. Ça, c'est l'initialisation de mon contrat. Donc, je vais lui dire qu'en fait, mon contrat, il date jusqu'à fin janvier 2017. Il va dire qu'il est périmé. Normalement, je ne déploie pas un contrat périmé mais là, c'est pour vous montrer que ça ne marchera pas. Donc, est-ce que tout est bon ? Oui, c'est sauvegardé. C'est bon. Donc, je vais faire... Hop ! Je vais arrêter mon application. Donc, la partie cliente. Alors, juste, je vais vous montrer. Là, il y a le réseau qui tourne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a mon réseau qui tourne toujours. En fait, au niveau des images, des containers Docker, on retrouve en bas, là. Ici, alors, où est-ce qu'on voit bien ? Est-ce qu'on le voit bien ? Ouais. Hyperledger, machin. On voit le nom, là. Ils sont là. OK. Ici, on voit, en fait, mes nœuds. On voit mes 4 nœuds, ici. VP0 jusqu'à VP3. Donc, validateur pire 0 à 3. Ici, il y a le même archi-service. Ici, c'est le container pour la partie autorité de certification. Et là, en fait, on voit ce qui s'est passé. C'est qu'auparavant, j'avais ce chain code qui tournait. Donc, en fait, chacun tourne sur un des nœuds. Donc, là, j'ai tout qui tourne sur ma machine. C'est un peu du cheat parce que j'ai le réseau entier qui tourne sur ma machine, mais c'est tout à fait possible d'y avoir un nœud là, un nœud ici, un nœud là, ailleurs. Du coup, on va retrouver les nœuds éparpillés. Et sur chacun des nœuds, on va avoir exactement la même application qui tourne. Donc, sans avoir besoin d'installer ailleurs quelque chose, ça se fait automatiquement. Dès qu'on va rajouter un nœud sur le réseau, il va recopier l'intégralité du ledger. Donc, ça comprend l'applicatif plus la base de données. Donc, on est sur une application distribuée. Il faut faire extrêmement attention. Je vais en parler après, la partie déterministe. Donc, ici, on voit bien que ça, ça correspond à mon premier chain code, mon premier déploiement. Maintenant, je vais déployer ma nouvelle version que j'ai faite avec la fin de contrat. Donc, je vais relancer tout simplement mon Spring Boot. Il va redéployer mon code. Donc, il a bien reçu la demande. Là, on voit qu'il a bien reçu le nouveau chain code. Là, il essaye maintenant de créer les nouveaux containers sur chacun des pires. On peut faire un petit test. On voit là-haut qu'effectivement, il est en train de créer ici des applications à la volée. Il a créé des nouvelles images Docker et il est en train de lancer les containers dessus qui correspondent à mon application. On voit qu'elles n'ont pas encore de nom parce qu'elles sont en cours de build. mais dans quelques instants, elles vont avoir un nom. On voit qu'il est encore en cours. Donc, c'est bien d'avoir une blockchain qui tourne sur son laptop avec quatre nœuds mais comme vous voyez, ça prend pas mal de ressources. En fonction de ce que vous voulez faire tourner dessus, je vous conseille d'avoir une infrastructure assez solide. Donc, il est toujours en cours. Il tourne encore. Bon, je vais en profiter pour vous parler. Non, c'est le prochain slide. Je vais parler juste après. On va laisser terminer. En général, le déploiement, ça prend entre... Ça peut aller 30 secondes jusqu'à 2 minutes. Ça dépend la taille de votre réseau, combien vous avez de nœuds. Ça dépend de la complexité de l'application que vous avez déployée dessus. On voit que ça bouge. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'on a eu le retour ? Alors, on va aller voir là. Ouais, on en voit une. Il y en a une qui vient de démarrer sur un des nœuds et les autres, elles vont suivre. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, on a encore un nouveau container qui tourne sur un peer. On a deux containers maintenant par peer qui correspondent à mon application d'avant et ma nouvelle application maintenant. Donc, si on regarde au niveau de mon Spring Boot, là, il a terminé. OK. Donc, maintenant, je vais pouvoir revenir sur Postman. Je vais pouvoir tester ce qui se passe. OK. Ils viennent de déployer ici un autre. Du coup, on peut déployer plusieurs applications. On voit sur la même blockchain. Là, j'avais mon application d'avant qui avait trois blocs qui lui correspondaient. Maintenant, il y a un nouveau bloc qui est arrivé qui correspond à une nouvelle application qui arrive derrière. OK. Pourquoi pas. je vais interroger mon application. Je vais interroger mon nouveau Spring Boot sur cette nouvelle application. Il me dit OK. Zéro. Tout va bien. C'est initialisé à zéro. On a démarré vraiment un nouveau contexte. C'est une nouvelle application, un nouveau contexte. Maintenant, le farmer, il est revenu à zéro. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un petit peu la sortie. Alors, il faut que je récupère son petit nom. je pense que c'était L. OK. Donc ça, on peut aussi interroger en mettant des logs dans son application Java qui tournent de son Smart Contract Java. On peut mettre des logs. De coup, là, je suis en train de regarder ce qui se passe au niveau du container de mon application sur un des nœuds. on voit qu'il s'est initialisé et qu'il n'y a rien. Là, je vais faire une invocation. Je vais faire une invocation sachant que mon contrat est périmé. Donc du coup, ça devrait, l'invocation devrait dire OK, j'ai exécuté. On voit un succès ici. Alors, le succès, il correspond en fait à, vous avez technique, 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 techniquement, techniquement, votre call est correct. Vous avez tout fait correctement, tout est bien. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que derrière, le chain code, lui, a validé qu'il y avait un problème. Parce que dans mon code, je lui ai mis un if et que s'il y a un problème sur la date, normalement, ça ne devrait pas passer. Alors, il faut que je revienne sur le if que j'ai rajouté. execute contract, ici. Donc, je devrais trouver les logs avec un contrat invalide, il ne devrait pas y avoir d'exécution, j'ai un return. Allons voir. Je vais regarder dans les logs. Effectivement, ici, on retrouve, on retrouve mon log. Donc, on est bien passé dans le nouveau code, on a bien vérifié cette date, le contrat est périmé et il me dit exécution contract false. OK. Ça veut dire que si je fais un query, normalement, je devrais avoir zéro, il n'a pas été remboursé. C'est la seule différence que j'ai faite avec le code précédent. Et là, si je fais le query, on retrouve à zéro. Il n'a bien pas été incrématé des 42 dollars. Pourtant, je l'ai appelé au même endroit, en Alaska. OK. Donc, ça, c'est pour la partie démo. Je vais retourner sur les slides. Donc, il faut faire attention à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire au niveau programmation. C'est une application distribuée, ça ne marche pas tout à fait pareil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je vais faire une invocation au niveau d'un nœud, ce qui va se passer, qu'en fait, cette invocation va se faire sur tous les nœuds, en parallèle, pseudo-simultané. Ça dépend où sont situés les nœuds et comment va le réseau. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que si je fais un appel depuis un système externe, depuis mon smart contract, je vais appeler un système externe pour récupérer une valeur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'ici, je vais récupérer une valeur à des temps différents. Parce que mon réseau, il n'est pas parfait. Ils ne sont pas tous physiquement au même endroit avec les mêmes caractéristiques. Si je demande une température constante à un device IoT, par exemple, il est possible qu'en fait, la valeur que je récupère au niveau de chaque peer soit différente. Et ça, ce n'est pas bon. Parce que quand ici, il va y avoir une exécution de quelque chose, ça va modifier dans chacun des nœuds le word state. Et si le word state est différent, ça veut dire que quand ça va passer dans le consensus, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Ça va être refusé parce que chacun va dire j'ai raison. Et en fait, tout le monde a raison mais en fait, tout le monde a tort en même temps parce qu'ils ont tous une valeur différente. Donc ça ne marchera plus et votre application distribuée est complètement fraquée. Donc il y a la même chose aussi pour l'inverse. Au lieu de faire un pull, enfin un push, donc on peut voir. Ça c'est dans l'exemple par exemple combien de voix ? Je vais aller chercher la température quelque part. Ça c'est un autre exemple. Par exemple, je vais aller incrémenter dans un système externe comme dans un compte bancaire. Je vais aller mettre une valeur de plus 1 ou quelque chose comme ça. Imaginez qu'il y a tous les nœuds qui s'exécutent de façon simultanée en même temps. Qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de mettre une valeur plus 1 ici dans mon compte de ma banque qui est centralisé lui, je vais me retrouver avec un plus 3. Et ça je ne veux pas que ça arrive en fait. Je veux juste qu'il y ait un plus 1. Donc ça, ça fait partie de ces contraintes là. Alors il y a des solutions qu'on va mettre en place des proxys parce qu'ici on a la même transaction ID en fait au niveau de chaque nœud. Du coup en mettant un proxy entre les systèmes on peut arriver à éviter d'avoir ce genre de problème. Je vais vous parler rapidement de ce qui va se passer dans l'AV1. Donc on est toujours en bêta au niveau de l'AV1. Je pense qu'au niveau de cet été ça a commencé à avoir une première release et à la fin de l'année je pense que le service Blockchain as a Service sur Blooming sera finalisé. Donc il y a plusieurs choses qui ont changé. Il y a toute la partie en fait sur le rôle qu'a un peer. Aujourd'hui le peer il fait plein de choses. il endorse ses transactions il les commit il fait partie aussi du consensus donc il a trop de rôle on ne peut pas se caler convenablement. Du coup on va splitter en fait le peer c'est-à-dire le nœud principalement entre ceux qui commit les transactions et ceux qui les ordonnent. la partie ordering va être fait vraiment à part. Donc dans la V06 on a utilisé un consensus qui s'appelle PBFT Practical Bezata Infold Tolerance En V1 il y a un ordering simple avec un nœud simple pour faire du développement il y a la réutilisation en fait du consensus utilisé dans Kafka Zokeeper et il y a la nouvelle réécriture de PBFT mais en s'adaptant à cette nouvelle topologie en fait au niveau du réseau. Donc comme je disais dans la V1 on ne peut plus utiliser la partie HTTP par contre il y a des SDK qui permettent de gérer en fait tout ça donc il y a un SDK pour Java ça existe déjà dans la V06 pour Node.js et pour Python alors pourquoi on a besoin d'un SDK et pourquoi on ne peut pas continuer avec du HTTP en fait ça fait partie du protocole en fait au niveau du protocole du réseau il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait dans la V06 qui sont fait en fait au niveau du pire et en fait il n'y a pas besoin de déporter ça dans la partie cliente au niveau de la V1 il y a pas mal de choses à faire au niveau client là comme on a vu dans mon code il est extrêmement simple je m'authentifie auprès de la CA je déploie un chain code et en fait derrière tout se met en place il n'y a pas grand chose à faire dans la V1 c'est bien plus compliqué et complexe que ça vu que tout est éclaté il faut faire plein de choses pour en fait passer les messages entre les endorseurs et les commiters donc le SDK est plus qu'utile également quand on passe en HTTP ça veut dire que quand on envoie un message il faut signer en fait il faut signer son message du coup il faut utiliser de la crypto du coup les développeurs ils ne sont pas forcément des experts en crypto ensuite il faut utiliser la bonne crypto avec le bon jeu de clés etc le nombre de bits ça devient extrêmement compliqué du coup le SDK prend en charge toute cette partie de cryptologie pour que ça soit fait automatiquement à la volée sans que ça l'aperçoit donc le membership service a été réécrit maintenant il s'appelle MSPA il se base toujours sur les élèves type curve ECDSA comme Bitcoin d'ailleurs mais par contre il se base sur un nouveau tool de CloudSphere alors ça c'est nouveau alors aujourd'hui quand on écrit dans le WordState en fait c'est une base de données RockDB de chez Google donc c'est du clé-valeur en V1 tout a été déporté sur le VLDB donc on retrouve pareil c'est du clé-valeur par contre il y a un nouvel on va dire un API entre la partie WordState et la partie on va dire comment dire ça pour passer des calls on va passer par cette espèce d'interface maintenant pour pouvoir plugger une autre DB donc une API assez générale soit pour faire du clé-valeur soit pour faire ici du CoachDB dans du NoSQL et du JSON donc c'est bien plus pratique quand même d'aller sur CoachDB pour faire des mises à jour que du clé-valeur quelque chose d'extrêmement important pour moi c'est la partie mise à jour de son application comme on l'a vu le code est vraiment déployé tel quel dans un bloc et le bloc est immutable comment on fait pour avoir une version 1 plus 1 de mon application si on redéploie comme j'ai fait on se retrouve avec un nouveau bloc par contre qu'il est complètement segmenté et il ne fait plus référence même WordState on a vu que mon fermier avait un compte à zéro il n'avait plus le compte à 42 de l'ancienne application du coup ça il y a une nouvelle feature dans la V1 qui permet d'upgrader un ancien code et de faire pointer l'ancien WordState vers ce nouveau code c'est une feature qui est très importante pour pouvoir faire évoluer son application par exemple ceci n'existe pas sur Ethereum sur Ethereum vous ne pouvez pas upgrader un smart contract vous faites rajouter un nouveau et vous perdez tout ce que vous avez fait avant et la dernière petite feature ça a été demandé par certaines personnes c'est pouvoir retrouver l'état d'un record d'un asset d'un objet on va dire dans la DB un bloc N- quelque chose je veux savoir par exemple ma voiture c'était mon asset j'avais un ownership dessus je veux savoir ma voiture trois blocs avant à qui elle appartenait ça fait partie d'une des features qui a été demandée donc ça c'est possible maintenant voilà vous pouvez me laisser un feedback sur mon twitter voici des liens importants vous pouvez récupérer toute cette présentation ici avec tous les liens vous avez des sites intéressants ici vous avez le le chat du projet Hyperledger ici c'est un lien vers mon lab si vous voulez refaire ce lab en java vous pouvez faire sur la V06 tout ce que j'ai fait là c'est tout sur GitHub maintenant j'ai mis toute la doc donc ça vous prendra à peu près trois heures ou une bonne après pour tout comprendre si vous voulez tout comprendre donc voilà est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il reste du temps time's up on dirait que non vous avez des questions il ne faut pas de main levée ah si il y en a une là t'as un micro t'as pas de micro il faut parler où ça ah ouais si tu l'entends tu la répètes ouais on va voir ah ouais t'as rien tu parles très fort tu parles pas très fort après je vais répéter c'est ce qu'ils sont à démo lorsqu'on avait le contrat qui était plus valide est-ce qu'on a quand même écrit dans la blockchain est-ce que t'as quand même écrit oui en fait chaque invocation est vraiment loguée quoi donc le bloc a été créé d'invocation par contre à l'exécution il ne va pas modifier l'état parce que là j'ai fait un return et en fait on va juste avoir le log si tu veux ça c'est vraiment très différent par exemple de bitcoin quand t'as un bloc dans bitcoin t'as l'ordre qui est là en fait derrière il s'est passé plein de trucs t'as le bloc qui apparaît quand c'est bon en fait ici en fait on va tout loguer quoi toutes les invocations on va loguer et c'est le smart contract qui va dire non non en fait j'ai pas j'ai pas mis à jour ton truc du coup il faut pas faire confiance on va dire à la chaîne de bloc c'est le ledger qui a foi c'est le ledger qui lui a été modifié après consensus voilà ça répond à ta question carité de l'exécution du premier contrat carité de l'exécution du premier contrat oui oui alors ça c'est normalement en V1 normalement ton contrat soit t'as mis une date de fin et bon il est mort là il faudra peut-être le nettoyer à un moment donné ça pour l'instant il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas encore de feature ce qui permet de nettoyer une partie des blocs il va rester dedans par contre quand tu vas l'invoquer tu sais qu'il ne marchera plus il sera désactivé si tu veux après peut-être que tu pourras l'upgrader si il te dit oh ben mon contrat finalement l'année prochaine je vais le renouveler ben tu vas dire ben on va le renouveler sur ce contrat même là donc on va pointer vers ce nouveau contrat là et quand tu vas taper dessus en fait tu vas taper par contre il restera toujours dans le bloc bon après il ne prend pas trop de place c'est que du texte à moins que tu aies une application de malade mais là tu as vu un contrat c'est extrêmement simple ça prend quelques lignes de code c'est un if tout con donc si tu dois upgrader une grosse application c'est possible que tu te retrouves avec des gros pâtés à un moment donné ouais effectivement tu ne peux pas nettoyer comme ça facilement voilà bon merci beaucoup tout le monde et si vous avez des questions vous pouvez me dire voir après que ce soit technique ou business merci merci